Je voudrais bien voir qui sont ces gens de la pièce à côté et comment Mme Grubach m'expliquera qu'elle puisse tolérer qu'on vienne me déranger de la sorte. Je le faisais dans une bonne intention, dit l'étranger. A ce moment, on frappa à la porte. Vous avez sonné. Cet accent germanique, c'est celui d'un bon papa, un père de famille attentif à ses deux fils, à son épouse aussi, et qui aime se retirer à l'abri des regards chaque week-end dans sa maison de la Vallée de Joux. Pourtant, dans son métier, il est craint. Si on se méfie de lui, c'est dit-il parce qu'il dit toujours la vérité. C'est peut-être aussi parce qu'il connaît tout et il sait tout de la presse suisse-alémanique et de la presse romande. Si aujourd'hui il est à la retraite, il continue d'ailleurs à tout vouloir savoir. Il est curieux de tout et de tout le monde. On peut d'ailleurs le lire en allemand. Il a une chronique régulièrement chaque semaine dans la Schweizer Illustrierte et en français. Sa chronique paraît chaque dimanche dans le matin dimanche. Peter, dis-moi, qu'est-ce que tu lis ? Je lis beaucoup. J'ai une pile de dix livres à côté de mon lit. Et puis, en ce moment, je lis sur mon iPad, je lis le conte de Monte Cristo. Ah, sur l'iPad ? Oui, sur l'iPad. Et c'est passionnant. C'est long, des fois, c'est... Oh, c'est... Oui, c'est un bon... Mais j'aime bien, j'aime bien. Alors que j'ai... En même temps, je lis des thrillers américains. Et puis, je lis... Un livre de Yalom, le psychiatre, sur Nietzsche. Et j'ai plein de livres dont j'oublie toujours les titres. Parce que tu lis plusieurs choses en même temps. Je lis plusieurs choses en même temps. Ma femme me dit toujours... On ne peut pas lire comme ça. Il faut lire du début à la fin. Moi, non. Non. Mais pour aujourd'hui, tu as choisi de relire Kafka, le procès. C'est l'histoire d'un jeune homme, Joseph K, qui, le jour de son anniversaire, il a 30 ans ce jour-là, le matin de son anniversaire, reçoit la visite de trois types qui viennent l'arrêter. Et puis, il ne sait pas pourquoi on vient l'arrêter. Et on s'en suit son procès. Et il y a cette surprise de cette arrestation qui surprend, évidemment, le lecteur. Comment est-ce que tu as fait la connaissance de ce texte ? Quand est-ce que tu l'as découvert ? J'ai découvert à 18 ans avec un prof d'allemand qui était absolument fantastique, qui nous a fait découvrir l'art et la littérature. Et c'était un spécialiste de Kafka. Et j'étais très impressionné par ce roman. Très impressionné. C'est étrange parce que c'est un... Joseph K, c'est un personnage plutôt bizarre, assez paradoxal, énigmatique. Qu'est-ce qui peut intéresser un jeune homme de 18 ans ? Mais parce que c'est ce sentiment d'un garçon qui est extrêmement brave. C'est un brave garçon jusqu'à 30 ans. Il ne se passe pas grand-chose. Il travaille dans des instances. Il a accompli bien son travail. Oui. On ne sait pas vraiment en même temps. Tout d'un coup, il se fait bousculer par l'apparence de gens qui le désignent comme coupable. Donc, il y a cette mauvaise conscience qu'on a en même temps en nous. On veut être des braves garçons, même à 18 ans. Moi, je n'ai pas aussi fait les 400 cours, mais... Ah, non ! Oui. Un petit peu. Il y a cette mauvaise conscience permanente, ce questionnement, est-ce que je suis coupable de quelque chose, etc. Et ça, Kafka réussit à le visualiser dans son roman, ce sentiment existentiel entre vouloir mener une vie comme il faut, avec les envies de femmes. Les envies de femmes sont très, très, très souvent mentionnées. Il y a quelque part à voir avec la sexualité. Mais toi, quand tu as 18 ans, cette question de la culpabilité, au fond, tu y pensais ? Tu te sentais, toi, le compagnie ? Je m'intéressais beaucoup à ça, parce que j'étais un enfant très turbulent. J'étais le moins brave des enfants. Adolescent aussi ? Oui, on était 8 enfants. Et puis moi, je suis vraiment celui qui a toujours, comme on dit, foutu le bordel dans la page. Je suis aussi parti le premier. Tu es l'aîné ? Non, je suis le troisième. Donc, les deux premiers étaient justement des très braves personnes. Donc, je devais un peu... Suivre l'exemple. Détaner. Non, non, détonner. Et tu n'as pas voulu suivre l'exemple. Tu as désobéi. J'ai désobéi. J'ai désobéi en étant très arrogant. Comment dire ? J'ai fait beaucoup d'humour. J'ai fait rire. J'ai fait rire mes frères et soeurs quand ils étaient très sérieux. Ils n'ont pas aimé. Ah non, je pense. Pas trop aimé. Et tes parents non plus ? Si, ma mère surtout. Moi, je pense que j'étais un peu un préféré de ma mère, mais je ne pouvais pas le dire. Donc, j'étais un peu un garçon qui était toujours un peu en train de dévier. Donc, à la limite de l'illégalité, je n'ai pas consommé de drogue, j'ai un peu fumé, etc. Mais j'ai bien aimé un peu les excès. Et par mes réflexions aussi sur ce problème, je savais, je venais de milieux très protégés. J'ai observé les gens... Protestants. Protestants, pasteurs, etc. J'ai eu un intérêt particulier pour la criminalité des jeunes. Déjà très jeune, j'avais beaucoup d'empathie pour ceux qui ont dévié. Moi, je réussissais toujours à rester, à revenir sur le droit chemin. Puis les gens m'ont mis sur le droit chemin. Mais là, Joseph K, apparemment, on ne sait pas. Est-ce qu'il est déviant ? Est-ce qu'il est innocent ? Est-ce qu'il est coupable ? Coupable de quoi ? On se pose la question. Comment est-ce que toi, tu l'as vu ? Mais ça, c'est aussi... Moi, je crois que c'est aussi cette question qui se pose depuis l'Ancien Testament. C'est une culpabilité originelle. On a été chassé du paradis parce qu'on est coupable. Donc, on n'est plus au paradis. On est coupable. Mais de quoi ? On ne le sait pas. On ne le sait pas très bien. Et c'est ça que Kafka a très bien su verbaliser à travers ce roman. Et je ne sais pas. Je l'ai relu et je le trouve, par an trois, un peu ennuyant, répétitif. Avec des longueurs, peut-être. Mais à l'époque, je l'ai vraiment dévoré. Oui, c'est cette scène première, au fond, qui nous surprend tous. Et puis, on a envie de se comprendre parce qu'on ne comprend pas. Et puis, c'est cette question qu'on se pose. Mais enfin, il serait coupable. Mais de quoi ? Puis, il y a cette Mademoiselle Bursner qui est là et qui a cet intérêt pour la sexualité. Là, tu l'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est peut-être aussi le garçon de 18 ans qui s'intéresse à ça. Qu'est-ce que tu as lu à ce sujet-là ? Alors là, justement, là aussi, c'est cette envie. La femme qui est tout proche, qui est dans la chambre à côté, c'est une énorme envie. Et puis, pas savoir gérer cette envie. Pas savoir comment faire, comment faire pour l'approcher. Oui, parce que peut-être qu'en plus, elle est impliquée dans la raison pour laquelle il se fait arrêter. Donc, on a envie de... Donc, là aussi, se pose la question de la culpabilité. Jusqu'où tu peux aller ? Qu'est-ce qui est interdit ? Est-ce qu'elle voudra de moi ? Etc. Ça, c'est naturellement des questions qu'on se pose, auxquelles on est confronté tous les jours à 18 ans. Oui. Bon, moi, j'étais très amoureux d'une fille qui ne voulait pas de moi. Alors, c'était un peu aussi kafkaïen. C'était compliqué. Et puis, d'autres, des filles qui étaient amoureuses de moi, je les ai ignorées. Ah, ça, c'est tout. Mais c'est souvent comme ça. Oui, oui. Le kafkaïen commence tout de suite. Ça commence depuis là, l'adolescence. Donc, avec l'amour, de toute façon, on est très vite dans l'univers de kafka. Est-ce Joseph K., donc, le pire, lui arrive le jour de son anniversaire et il a de la peine à y croire ? Est-ce qu'il croit à une plaisanterie, pour tout dire ? Est-ce que toi, tu penses que, dans la vie, on perçoit tout le temps quand le pire est en train de nous arriver ? Non. Est-ce que toi, quand le pire arrive, toi, tu le perçois, tu le vois, tu le sens arriver ? Alors, il y a les pires qu'on voit venir depuis longtemps. Alors, le jour où ils arrivent, on a déjà fait le deuil et puis ce n'est pas si grave. Mais le pire qui vous surprend, très souvent, on croit que c'est une plaisanterie. Et puis, dans les romans aussi. On a de la peine à y croire. Dans beaucoup de romans, les gens qui se font arrêter, ils croient que c'est une plaisanterie. Bien sûr. La police qui surgit, ils pensent, oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? J'ai mal garé ma voiture et puis on lui annonce que c'est pour une fraude ou bien une tricherie ou je ne sais quoi. Donc, c'est très normal qu'il ait cette réaction. Surtout, naturellement, ce n'est pas un roman réaliste. Ce n'est pas une histoire qui pourrait se passer ainsi. C'est vraiment de la fiction qui exprime des sensations et des contradictions intérieures. C'est un roman purement de psychologie, mais exprimé dans une histoire. Avec des pulsions fortes qui sont à la fois des pulsions, les deux pulsions peut-être essentielles qui composent l'être humain, le thanatos d'un côté et puis les rosses de l'autre. Donc, c'est cette mort qui est inévitable maintenant pour Joseph K. depuis le moment où il est arrêté. Et puis cet intérêt pour la sexualité aussi qu'on évoquait tout à l'heure. J'ai aussi lu, à cette époque, je n'ai pas lu beaucoup de littérature, j'ai beaucoup lu de littérature secondaire. Moi, j'étais un grand lecteur de Freud et de Reich qui parlaient justement de ces pulsions. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et Kafka, pour moi, il était dans cette lignée des grands psychanalystes. C'est probablement pour ça que tu disais tout à l'heure que tu t'intéressais beaucoup à la criminalité et puis au thriller américain, par exemple, aussi. Je crois que tu l'as évoqué. Cet intérêt pour le crime, c'est aussi un intérêt pour la justice. Et la justice, dans ce livre, occupe une grande part. Ce que veut nous montrer Kafka, c'est que ça ne fonctionne pas. Il y a un dysfonctionnement là. Il y a une sorte de... Moi, je respecte beaucoup la justice, surtout la justice suisse. Mais il y a un engrenage, il y a une machine qui broie les gens une fois qu'ils rentrent là-dedans. Et puis, c'est presque contre la volonté des juges. Mais j'ai vu ça justement avec des jeunes qui, une fois qu'ils entrent dans l'appareil judiciaire, ils n'en sortent presque plus, surtout quand ils sont enfermés. Et ça m'a beaucoup, beaucoup préoccupé. Et puis, comme jeune journaliste, après aussi, j'ai parlé... Mais déjà à 18 ans, c'était des questions qui étaient un petit peu peut-être latentes en toi, que tu n'avais pas tout à fait pris conscience en toi, mais qu'il y avait un intérêt qui était... Si ces médicaments pour calmer les enfants avaient déjà existé, peut-être un médecin l'aurait administré. Et puis, j'ai eu une tante qui a recommandé à ma mère de me... Pas de m'enfermer, mais de me mettre dans un home pour enfants difficiles. Donc, j'ai entendu toutes ces choses. Et je savais, et j'ai continué de provoquer quand même, mais je savais que j'étais un K pour les adultes. Et ça, je le savais depuis que j'avais 6 ans. Un K comme Joseph K ? Oui, peut-être. Non, non, j'étais toujours un K et je voulais être un K. Comme Joseph K est un K et qu'il ne comprend pas pourquoi. Oui, oui. Mais toi, tu voulais être un K. Je voulais être un K depuis tout petit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était mon rôle. Se distinguer, peut-être, parce que tu savais que tu allais ensuite, peut-être. Tu avais peut-être l'intuition de la personne que tu allais devenir. Peut-être. Quand la table était mise, je me rappellerai toujours, on était dans le jardin de mon grand-père. Une table qui est mise avec la soupière et puis les assiettes. Et puis, on remplissait les assiettes. On était tous là autour. C'était magnifique. Il y avait des roses partout. Et puis, mon père qui dit, maintenant, il suffit que quelqu'un bouge la table et puis on a la catastrophe. Tu bouges la table. Bien sûr. Ah bien, évidemment. Toutes les... Toutes les... Toutes les... Toutes les transversées. Mais là, toi, tu es coupable. Et après, je regardais ce qui se passe. Donc là, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que tu es coupable de quelque chose. Donc, si tu es puni, tu sais pourquoi. Et moi, en même temps, j'ai donné la responsabilité à mon père. J'ai dit, tu as dit. Je voulais démolir son autorité. Moi, je suis toujours un peu en train... J'étais toujours un peu en train de remettre en question l'autorité. L'autorité qui pourrait, dans le livre dont on parle, être représenté par la justice. Tu parles de la relation au père. Et puis, Kafka lui-même a souvent parlé de son père. Il y a un très beau livre, « Lettre à mon père ». Et la présence du père, au fond, il n'y en a pas dans le roman, dans le procès. Peut-être la figure de l'oncle, qui peut être une figure paternelle. Mais sinon, il n'y en a pas. Et puis, c'est peut-être cette confrontation aussi. La justice, le père, il y a peut-être aussi là une symbolique intéressante. Ah oui, c'est ce qui m'a sauvé, c'est la bonne relation avec mon père. Avec ton père, heureusement. Très libéral, qui m'a laissé vivre. Mais là, tu nous as apporté quelques images de ta bibliothèque ou de tes bibliothèques. Puisque tu en as plusieurs, je crois. Tu as plusieurs maisons, donc tu as plusieurs bibliothèques. Où est-ce que tu ranges Kafka dans ta bibliothèque ? N'importe où. Ah, les livres n'ont pas de place. Non, je n'ai pas. Il n'y a pas un ordre. J'ai des tas de livres. Et puis, j'ai naturellement des bibliothèques où je mets les livres. Mais dans le désordre. Et j'ai eu des phases où j'ai essayé de faire de l'ordre, mais je ne savais pas mettre quoi avec quoi. Ah, tu les retrouves après, ces livres-là ? Je les retrouve parce que c'est à peu près. Là, il y a tout sur la photo. Là, il y a tout sur les vieux livres. Là, il y a un peu de littérature alémanique, littérature française, littérature américaine, littérature italienne, etc. Mais je ne fais pas de... Pas forcément... Je vais me découvrir. Je suis devant ma bibliothèque. Et tu redécouvres les livres ? Et j'essaye de jeter des livres. Ou bien de les donner à d'autres. Et je sors un livre pour le jeter et je me mets à lire. Donc, c'est impossible. Donc, tu ne t'en sépares pas, au fond. Je ne m'en sépare pas. C'est pour ça que maintenant, j'essaye d'acheter le maximum de livres sur mon iPad, pour les lire ou sur mon Kindle. Mais ça ne m'empêche pas d'aller tous les samedis chez Payot acheter des livres. Acheter des livres, c'est un plaisir. C'est comme acheter des journaux. Et puis, tu les prêtes parfois ? Tu les prêtes aussi. Oui, tu les prêtes. Tu les perds parfois. Je les perds. Je les perds dans le train. Je ne sais plus où ils sont. Et puis, après... Et puis, c'est comme ça que tu les redécouvres. Non, non, les livres, c'est... J'ai toujours vécu avec les livres, mais c'était un rapport extrêmement chaotique. Tu lis dans toutes les langues, je crois. En tout cas, dans plusieurs langues. Je lis en français et en allemand, comme si c'était ma langue maternelle. Je lis beaucoup en anglais. Je comprends presque tout. Si je ne comprends pas, je regarde le dictionnaire. Et je lis en italien. Toujours dans la langue originale, tu ne lis pas les traductions ? Non, non. Et là, Kafka, tu l'as lu en allemand pour aujourd'hui. Est-ce que tu as relu quelques petits bouts comme ça en français ? Ah oui, oui, absolument. La relecture, je l'ai faite en français avec la traduction de Vialat, qui est un de mes modèles, parce qu'Alexandre Vialat était un des plus grands chroniqueurs dans le journal de la montagne. Les chroniques de Vialat se lisent comme si elles étaient... C'est un journaliste, ça c'est aussi le journaliste qui... Ah oui, un journaliste magnifique. C'est probablement le meilleur chroniqueur de la France. D'ailleurs, tout à fait intéressant de savoir, en tout cas de se dire, que c'est un journaliste qui a traduit là le procès. Et c'est la meilleure traduction. Et puis c'est toi, journaliste, qui nous en parle aujourd'hui. Et qui parle justement de ce regard que celui que tu étais à 18 ans, qui n'était pas encore journaliste, peut-être avait déjà un petit peu compris qu'il allait devenir, en disant, le procès. Je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant dans le... Je ne savais pas du tout que j'allais devenir journaliste à 18 ans. Ce n'était pas du tout mon envie. Je voulais devenir artiste ou designer. Parce que c'était absolument nul en écriture. J'étais excellent dans l'interprétation. Mon prof m'a même dit, ce que vous venez de dire est si juste que je pense que vous ne vous rendez pas compte et puis vous n'avez pas compris ce que vous avez dit. Il m'a dit, vous n'avez sûrement pas compris ce que vous avez dit. C'est une phrase kafkaïenne. Vous venez de dire la vérité, mais vous n'avez probablement pas compris. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors il ne m'a pas expliqué après. Non, non. Donc, j'étais mauvais en écriture. Parce que j'avais trop de respect de l'écriture. Ça venait des écritures. En allemand, donc à ce moment-là, c'était tout en allemand. Ça venait de l'importance du mot. Bien sûr. La parole était auprès du père. Ça aurait pu être la mère aussi. Ma mère savait bien écrire. Oui. Mais moi, j'avais un tel respect de l'écriture que quand je devais écrire, j'essayais de composer des phrases. Comment on compose un tableau. Et j'ai appris beaucoup plus tard qu'il faut y aller. Il faut simplement, comme ça vous vient, comme si vous parliez, écrire. Et ça, j'ai appris beaucoup plus tard. Donc, je voulais... C'est des amis qui m'ont convaincu de devenir journaliste. Oui, et puis tu as beaucoup écrit aussi. Tu n'es pas qu'un journaliste de télévision. Tu es un journaliste de presse écrite. Justement, surtout de presse écrite. Non, non, non. Donc, le mot, évidemment, c'est d'importance. Et je savais que si je devenais artiste-peintre, j'étais tellement dans l'art, j'étais tellement féru d'art, et j'ai tellement compris l'art, que rater une carrière d'artiste aurait été une tragédie. Oui. Tu avais envie de bien faire. Mais réussir dans un domaine pour lequel je ne suis pas fait, je pourrais dire, j'ai quand même réussi un bout. Ça, c'est aussi... Ça, c'est Rimbaud. Il faut cracher le complexe de Rimbaud. Vouloir faire... Vouloir ne plus faire ce pour quoi on est fait et vouloir absolument faire quelque chose où on est nul. Oui, c'est vrai que Rimbaud, c'est un cas tout particulier qui a ce génie de l'écriture et puis qui, tout à coup, on arrête d'écrire. On ne sait pas très bien pourquoi. Ça allait trop vite. C'était trop facile. Oui. Il n'avait pas l'impression de bosser. Il voulait bosser. C'est pour ça qu'il est parti depuis la composée du Caravan, etc. Oui. C'est comme Einstein. La physique, elle est tout seule et il voulait être violoniste. Et puis, tout d'un coup... C'est un mauvais violoniste. Si je reviens au procès, moi, j'ai quand même le sentiment que le message du livre, c'est qu'on peut à tout moment être hors la loi, même si on ne le souhaite pas. Ou si on ne le veut pas, tout simplement. Est-ce que toi, tu as déjà dans ta vie été à un moment donné hors la loi ? Ou est-ce que tu aurais eu envie de l'être ? Pas envie. Pas envie. Mais risquer d'être hors la loi, oui. Tu m'as dit que tu étais un enfant désobéissant. J'étais très désobéissant. J'étais toujours content de ne pas faire ce qu'on me disait. Presque par principe. Mais pas hors la loi. Mais pas hors la loi. J'ai fait des petits accidents de voiture, etc. avec fuite. Quand j'avais à peine mon permis. Mais pas grave. Donc des petits trucs de carrosserie. Mais sinon, j'ai été... On m'a accusé. J'étais devant des juges pour des histoires de journalisme. Oui, dans ton métier. Oui. Où j'ai été acquitté, mais après trois instances. Et pour des choses qui étaient absolument ridicules. Et là, on sent... Alors, moi... C'est là que tu étais confronté à la justice. Et puis que tu t'es senti parfois injustement traité. Absolument. Je savais que j'étais innocent. Voilà. Mais tout mon entourage et puis mes copains et puis les gens qui lisaient dans le journal que j'étais accusé me regardaient de travers. Et puis pensaient que c'était grave pour moi. C'était en l'occurrence, on a fait un article sur la drogue à Zürich pour la combattre. Et puis il y a un gars qui a trouvé que c'était une incitation à la consommation de la drogue en parlant de la drogue. C'est très bizarre. Il a porté plainte. En première instance, j'ai été condamné. Et c'était dans les journaux. Alors j'avais une inscription pour contravention ou loi sur la drogue. Donc si je voulais aller en Amérique ou ailleurs, ce n'était pas très bien. Mais j'ai été acquitté plus tard. Mais j'ai traîné cette histoire pendant une année. Pendant une année. Mais moi, ça ne me faisait rien parce que j'étais connu pour mes commentaires anti-drogue, même anti-fumée, etc. Je passais pour un enfant du bon Dieu et je me faisais attaquer de la sorte par quelqu'un qui est vraiment un petit monsieur qui voulait se faire mousser. Tu t'es défendu. Ah, très bien. J'avais de bons avocats. Mais j'étais dans les... Toi, tu avais des avocats, contrairement à Joseph K, qui a un avocat, mais un peu véreux quand même. Oui. Toi, tu n'avais pas d'avocat véreux. Il faut bien choisir son avocat. Ça, c'est très important. C'est d'ailleurs intéressant. Si je repense au livre, je suis en train de repenser au livre en même temps que je te parle et que je t'écoute. Ce Joseph K, lui, il prend conscience véritablement de ce qui lui arrive qu'au moment où il va rencontrer un avocat. D'où est un avocat véreux. D'où c'est vrai, c'est important. Ce que tu dis, il faut avoir un bon avocat pour se défendre lorsqu'on est confronté à la justice. J'aurais encore une toute dernière question à te poser pour terminer notre entretien. Tu dis volontiers que tu dis toujours la vérité. Est-ce que tu m'as menti une seule fois dans cette interview ? Est-ce que tu as tenté de me mentir ? Je n'ai pas menti, mais je n'ai pas tout dit. Oui. Ce n'est pas un mensonge. Non, non, non. C'est aussi la vérité. En tout cas, merci beaucoup, Peter. Grâce à toi, on va lire, relire peut-être Le procès de Kafka et d'autres livres également de Kafka. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Lisons encore Lettres au père où il n'est question que de l'impossibilité de se délivrer de cette figure, à la fois autoritaire et fascinante, la clé de l'œuvre de Kafka. Peter, les trois ou quatre livres qui ont compté pour toi ? Alors, le procès de Kafka, le crime et le châtiment de Dostoyevsky, c'était aussi vraiment un choc, un beau choc, après Shakespeare, naturellement, le roi lire, le repès. Je ne les ai jamais vus sur scène, mais j'adorais les lire dans une version allemande. Et puis, en Suisse, j'étais toujours grand lecteur de Peter Bixen et de Jörg Steiner, un écrivain qu'on sous-estime, qui était bien noir. Et puis, naturellement, Robert Walzer. Robert Walzer, en Suisse allemande, c'est le père de tous les écrivains avec Frisch et Dürrenmatt. C'est des écrivains que tu as rencontrés ? Oui, Dürrenmatt, dans ta carrière de journaliste ? Oui, j'avais le plaisir d'aller le voir à Neuchâtel parce qu'il exposait ses tableaux et puis il m'a expliqué, je voulais qu'il m'explique tous les tableaux. Il s'est ennuyé, mais il s'est ennuyé. Il était assis sur la table et puis il me regardait de travers et puis il avait envie d'aller manger chez l'IRT. Et Frisch, avec Frisch, j'ai seulement téléphoné. J'ai téléphoné quand le monde a écrit qu'il n'écrivait plus. C'était son ancien.